bonjour alors dans cette deuxième partie consacrée à bank rubbers nous allons réaliser essayer de prendre un peu les mesures du premier stage donc pour cela et bien on va enlever les différentes géométries qui composent ici le stage donc ici le mur le deuxième donc j'enlève tous les murs je vais enlever également tout ce qui est escalier voilà et plateforme est-ce qu'à le sol également et ses deux petits les deux petites icônes donc la petite icône et le petit texte au sol et donc là je me retrouve avec mon personnage donc si je fais plaît il va tomber au sol il va tomber dans le vide et puis il va mourir simplement alors moi ce que je vais créer ici c'est avec des géométries de base pour voir un peu les distances c'est juste pour ça et bien je vais prendre une boîte pour venir placer au sol moi je les utilise uniquement pour ça alors j'ai déjà vu des jeux où il les avait utilisé carrément pour le décor et moi je les utilise uniquement pour bah pour tester pour voir un peu comment comment mon jeu se comporte et les dimensions alors ici sur la hauteur de mon cube donc tout se joue ici si vous perdez si jamais un moment donné vous cliquez comme ceci suffit de revenir ici sur box brush et vous allez récupérer ces petites informations si elles sont importantes d'accord parce qu'on va pouvoir récupérer ces mêmes informations pour les mettre dans 3ds max pour recréer l'environnement donc ici sur la hauteur moi c'est la hauteur de mon sol je vais mettre juste 10 cm voilà et au niveau de la taille et bien il va falloir regarder un petit peu avec mon personnage donc ici je vais cliquer garde appuyé et c'est pour voir un petit peu la taille de ma banque alors dans mon premier test j'avais remarqué que 1500 c'était plutôt pas mal voilà je vais faire 1500 sur 1500 une une banque un petit peu carré et mon personnage va commencer depuis le côté qui est là alors voilà ici j'ai changé le la brosse mais j'aurais tout à fait prendre mon personnage je vais venir le déplacer comme ceci je vais pareil placer mon personnage sur le sol et puis je vais tester pour voir donc moi l'idée ça va être qu'il commence ici il doit faire tout un petit parcours comme ceci hop et en fait il va devoir récupérer ici les le butin le butin et puis il va devoir refaire le chemin en marche arrière pour lui ressortir de la banque forcément on va chercher quelque chose et puis on doit ressortir alors le truc c'est qu'il va aller chercher le butin une fois qu'il aura eu le butin mais il va être forcément plus lourd et du coup il ne pourra plus avancer à la même vitesse si je fais plaie voilà mon personnage il court il avance quand même à une certaine vitesse forcément une fois qu'il est chargé en butin et bien il va être alourdi et du coup pour son retour et bien il va être ralenti alors là vous voyez que avec ces mesures là voilà on a quand même une petite zone sympa à parcourir et donc ça pourrait marcher d'accord alors pour mon monde je vais créer maintenant des murs on va tester un peu les murs pour voir un peu donc on connaît les mesures donc les mesures on les connaît ici on va mettre 1500 au niveau de l'épaisseur de mon mur je peux mettre une trentaine de centimètres c'est plutôt pas mal ça tantaine de centimètres et deux mètres de haut voilà il faut qu'on puisse voir donc sur le mur arrière ici on puisse voir quand même notre notre personnage qui ne soit pas caché à un moment donné dans notre jeu donc on va tricher un petit peu on va faire des murs un tout petit peu plus court voilà donc une fois que j'ai créé cette brosse ci la brosse 2 je vais faire ctrl c ctrl v pour pouvoir placer un autre mur par ici je vais faire ctrl c ctrl v je vais lui faire faire une petite rotation de 90 degrés 90 degrés voilà pareil ctrl c ctrl c ctrl v voilà donc si je fais play bien voilà j'ai mes murs ça ne me gâche pas la vue quand je suis ici contre le mur donc on voit toujours mon personnage je vois que je ne peux plus aller plus loin et je vois toujours un peu mon personnage voilà très bien puis je me dis ben tiens ce que je vais faire c'est prévoir ici un petit muret pour forcer mon personnage à partir comme ceci un autre petit muret là hop je suis reparti ctrl c ctrl v mon muret hop je vais changer un peu sa taille là on va aller chercher un truc comme 700 par exemple voilà donc ça ce sera la zone d'entrée ctrl c ctrl v et ici on va mettre là où il va pouvoir récupérer le coffre alors j'ai un peu les mesures quand même là et puis ce que je vais prévoir c'est ici et là des petites pilasses d'accord pour pouvoir mettre mes lasers de détection pour l'alarme d'accord voilà donc à chaque fois j'ai les mesures 500, 30, 200 je vais copier cette boîte et hop hop la place c'est ici voilà donc 500 c'est peut-être un peu beaucoup je vais mettre 150 une largeur de 150 ce sera une place j'en ai une je vais faire ctrl c ctrl v et j'en aurai une deuxième voilà c'est mieux voilà donc je vais en avoir une ici une ici et donc mon personnage on va l'obliger à faire le tour comme ceci de la scène donc venir ici venir là et repartir là c'est vraiment le premier stage un truc assez simple facile mais voilà il faut un peu de de dextérité quand même pour y arriver donc voilà ça c'est vraiment pour dire de de placer nos éléments voir un peu si c'est possible de jouer d'accord tac donc ça ce sera le parcours qu'il devra effectuer arriver ici récupérer le butin ressortir par ici et donc vous voyez que au niveau de la vue ça va ça fonctionne encore je suis peut-être un peu près de mon personnage mais ça reste c'est jouable en fait c'est jouable donc voilà ça c'est pour dire de commencer un projet de se dire bah tiens comment je vais placer mes murs alors bien évidemment ici je l'avais réfléchi un petit peu à l'avance et donc bah tout ça moi je vous le conseille de le faire sur papier donc sur papier vous réfléchissez à l'avance à votre projet à ce que vous allez faire vos différents stages etc pour dire de de créer votre jeu et puis au fur et à mesure faire monter la difficulté donc tout ça ça se passe sur papier on gagne beaucoup plus de temps en préparant ça sur papier que comme ça elle va vite dans dans Unreal donc voilà merci beaucoup de m'avoir suivi bah amusez-vous à faire des petits stages et des petites choses comme ça si vous avez aimé ma vidéo n'hésitez pas à me mettre un petit like et et si ça n'est pas encore fait et que vous aimez bien ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner voilà merci beaucoup et bon amusement avec Unreal Engine que d autres n'hésite pas d quatro d'autres d des d'autres – Sous-titrage FR 2021